Ça émane d'une lutte sociale importante qui a duré 1336 jours contre un des plus puissants groupes multinationales, Unilever. On avait un expert qui nous prouvait qu'Unilever faisait des bénéfices. Il nous a décrit les chiffres. On a fait le coût du capital dans une boîte. Ce qu'on valait dans une boîte, c'était 0,16 centimes. Donc après, quand vous avez toutes ces vérités qui se mettent ensemble, vous vous dites que vous allez faire quoi ? Vous n'allez pas vous battre, partir, pour recommencer la même histoire avec une autre multinationale. Donc vous prenez votre destin en même, vous vous battez. Scopty, c'est parti ! Le nouveau défi de Flyer, c'est sous le nom de Scopty, société coopérative ouvrière, commensale de thé et infusion, que 58 coopérateurs et 76 salariés sur l'OBD-Franiv pendant la lutte vont relancer une production sur le site de Gémenos. C'est une société coopérative ouvrière provençale de thé et infusion. Donc voilà, aujourd'hui, on est 59 coopérateurs et 41 salariés. Et on fonctionne le plus démocratiquement possible. Et les décisions se prennent en Assemblée Générale, par vote. Et donc, on essaye de fonctionner dans un autre état d'esprit que ce qu'on fonctionnait avec l'Université d'une entreprise capitaliste. Le combat continue. Je suis là, il est différent du combat syndical qu'on a mené. On mène un combat où on n'est pas... On n'a pas l'habitude, quoi. Nous, on mène les combats syndicaux, on lutte syndicalement parlant. On sait faire politiquement aussi, mais pour ce qui est du capitalisme, de mettre les pieds dedans dans ce système de la grande distribution, dans ce système où est-ce que les gens font de l'argent pour gaver des actionnaires, nous, on ne connaît pas. Nous, on sait que déjà ici, on valorise pas le capital. Donc l'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse arriver à l'équilibre au niveau zéro. Et quand on arrive en fin d'année, on a payé tout le monde, on ne doit rien à personne. On est content. On n'a pas d'actionnaire qui va venir ponctionner les richesses qu'on va créer. C'est un choix de qualité, à la fois pour les consommateurs, mais à la fois pour aussi travailler avec la filière locale, notamment sur les marques Scopti, puisqu'on travaille avec Buil et Baroni, avec des producteurs d'infusion, et donc sur le territoire français. Et ça, c'est la philosophie de notre projet, c'est développer des marques de qualité, avec une matière première française, avec 100 arômes artificiels. Et donc, on propose une autre qualité que ce qu'on faisait avec Unilever à l'époque, qui était avec des arômes artificiels, donc chimiques. Ça, ce modèle d'entreprise, c'est un combat, c'est un combat journalier, c'est un combat hebdomadaire, mensuel, annuel. Il s'arrête jamais. Aujourd'hui, on a fait la démonstration qu'on était capable de produire avec de la qualité et qu'on était capable de faire tourner une usine sans hiérarchie, sans patron. Donc, c'est un modèle social qui est une alternative au capitalisme et au modèle actuellement. Il est toujours question de faire en sorte que ce modèle d'entreprise y réussisse. Et ça, les gens, ils sont à fond avec ça. De dire que de mettre un modèle d'entreprise qui ne génère pas les richesses pour gaver des actionnaires ou gaver des gens qu'on ne connaît même pas et de dire que les richesses, elles restent à l'interne et qu'on va les réinvestir pour créer de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, qui te parle de création d'emploi ? Nous, on en parle. Mais on te parle de conserver les acquis. On te parle de conserver les emplois. Mais on ne te parle pas de création d'emploi. C'est très rare, en plus. On le voit. Il y a de plus en plus de plans sociaux successifs. On le voit dernièrement avec Whirlpool. Whirlpool, ils ont délocalisé toute une usine entière. Ils ont mis tout le monde à la porte. Alors que c'est un site rentable. Va comprendre ça. Donc nous, le modèle d'entreprise qu'on veut créer et qu'on est sur le point de réussir parce qu'on n'est pas loin d'atteindre l'équilibre et on a juste des petits problèmes financiers qui ne permettent pas d'avoir un stock important et de pouvoir produire quand on veut, comme on veut. Donc ça, ce roulement financier, il va falloir qu'à un moment donné, on puisse le régler. C'est pour ça qu'on fait un appel socioparticatif autour de nous. Ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir avoir créé, par exemple, le e-boutique grâce à Frais Liberté. Aujourd'hui, par le biais de Frais Liberté, on peut commander directement des coffrets. On a 7 coffrets différents, maintenant un 8ème avec le coffret bio qui nous permet de pouvoir commander sur e-boutique par Internet. Donc aujourd'hui, ça marche très bien. Donc ça fonctionne pas mal. Et ça nous permet de pouvoir vendre à distance, en fait, les produits que nos camarades ou que les gens qui veulent acheter 1336 et Scopti qui ne trouvent pas dans la grande distribution, ça nous permet de pouvoir l'acheter directement par le biais d'Internet. Et ça, c'est un plus pour nous aussi. Donc voilà, l'association Frais Liberté, aujourd'hui, elle s'occupe de toutes les initiatives qu'on a à l'extérieur. Elle s'occupe aussi de... C'est plus ou moins... Elle rayonne autour de Scopti. Elle fait connaître les produits de Scopti. Elle fait connaître 1336, les produits bio. Elle nous permet de pouvoir aller faire la récolte de tchilles à l'Abile et Baroni. Elle nous permet de pouvoir aller à d'autres endroits et faire parler de la lutte, du combat qu'on a mené. Et ça, de continuer à la faire perdurer, justement, le combat qu'on a mené, il faut aller donner du courage aux autres. Quand les autres, ils sont emmerdés comme nous, on l'a été, et que les gens, ils sont venus nous aider, et que ça nous a donné un moral d'acier, et bien ça, il faut savoir l'emmener à rien. Et c'est ce qu'on fait souvent par le biais de Frère Liberté. Merci à tout le monde. Pour tous ceux qui ont fait un mot, j'espère qu'on ne les désolvra pas dans l'avenir. Et je dis à tous les salariés, et tous ceux qui ne sont pas, qui sont désespérés, dans le pire, vous pouvez gagner. Il suffit de le vouloir. Rien n'est impossible à cœur vaillant. Et lutter collectivement, et vous êtes surdi, arriver à plusieurs en écoutant. Sous-titrage ST' 501